Alors dans cet exercice, on va s'entraîner à effectuer des paramétrages sur N droite à partir d'une activité. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Premièrement, on nous dit, on considère deux points A et B distincts et le point M défini par AM égale KAB où K est un réel. Sur GeoGebra, donc GeoGebra c'est un site, on va y aller tout de suite, construire une droite AB, créer le vecteur AB, un curseur K et le vecteur KAB, puis son représentant d'origine A pour créer le point M. Donc on va aller tout de suite sur le site internet et on va voir ce que ça donne. Donc en allant sur GeoGebra, on va démarrer la calculatrice graphique. Alors on va faire un petit peu de construction. On nous dit premièrement, sur GeoGebra, construire une droite AB. Donc on va commencer par faire ça en cliquant sur le petit icône avec les symboles géométriques. Ensuite on va aller en bas, on va sélectionner notre outil droite, on clique dessus, on clique sur notre premier point dans le repère, on fait un deuxième point en cliquant. Ça nous fait bien notre droite AB. Ensuite on nous dit créer le vecteur AB. Donc cette fois-ci on va cliquer sur l'outil vecteur. On prend notre point de départ A, notre point d'arrivée B et on clique. Ensuite un curseur K. Donc on va remonter et sélectionner l'outil curseur. On clique n'importe où, par exemple en haut à droite sur notre repère. Et on va appeler ce curseur K. Donc on a bien notre curseur, on peut le faire glisser, ça marche. Ensuite on nous demande de créer un vecteur KAB. Donc c'est un vecteur K. Donc c'est un vecteur AB qui est modulé par le coefficient K. C'est-à-dire, on va cliquer sur notre vecteur AB et cliquer sur dupliquer. Et on multiplie ce nouveau vecteur, celui qui apparaît tout en bas, par un coefficient K. Donc étoile K, pour multiplier par K. On appuie sur Entrée. Alors là on voit qu'on a un nouveau vecteur qui apparaît, simplement son origine c'est pas la bonne. On veut avoir A pour origine et pas 0,0. Donc on va cliquer sur les trois petits points. Propriétés. Dans l'onglet qui apparaît on va cliquer sur Position. Et Point de départ, on va sélectionner A. Donc on voit que notre vecteur il s'est déplacé. Maintenant on a bien notre point de départ qui est sur le vecteur A. Et enfin on nous demande son représentant d'origine A pour créer le point M. Donc on prend notre outil représentant, on clique sur A et sur B. Ça nous donne bien notre nouveau vecteur. Et on va renommer le point qui est donc la translation. On va le renommer M en cliquant droit, Propriétés, Nom, et on change pour M. Donc on a bien notre vecteur maintenant qui est modulable par le curseur K. Et on voit que si on le déplace, effectivement ça fait changer. Ça modifie le point M comme on le souhaite. Donc on va juste changer un petit peu les couleurs de nos vecteurs pour que ce soit plus visible. Le vecteur que l'on va moduler, on va le mettre en rouge. Et le vecteur stable, on va le mettre en bleu. Donc comme ça, ça sera un petit peu plus visible. Et on passe aux questions. Donc on nous dit, pour quelle valeur de K le point M est-il confondu avec le point A ? Donc on peut faire un petit peu varier notre curseur. Mais logiquement, si on a notre curseur qui multiplie par 0, ça va annuler notre vecteur. Et finalement, nos points vont donc se confondre. Donc si K est égal à 0, eh bien, le point M est confondu avec le point A. Et on voit qu'en effet, c'est bien le K. Ensuite, pour quelle valeur de K le point M est-il confondu avec le point B ? Eh bien, lorsque le vecteur est multiplié par 1, finalement c'est comme si on le multipliait par quelque chose de neutre. Et donc c'est comme si on ne le multipliait pas. Donc en multipliant par 1, on va voir que le point M va se placer sur le point B. Donc ici, pour qu'il se confonde avec le point B, on doit multiplier K par 1. On doit avoir K qui est égal à 1. Ensuite, pour quelle valeur de K le point M est-il au milieu du segment AB ? Eh bien, pour avoir le milieu, il faut multiplier par la moitié. Donc en ayant K qui est égal à 1 divisé par 2, c'est égal 0,5. On voit en effet qu'on a bien notre vecteur qui fait la moitié d'AB et donc M qui est placé au milieu de AB. Ensuite, question 5. Où se situent tous les points de M pour lesquels K est un réel compris entre 0 et 1 ? Eh bien, tous les points qui se situent entre 0 et 1, on voit que c'est les points de AB, du vecteur AB. Puisque en effet, il se situe entre le point A qui est nul, pour lequel K égale 0, et le point B pour lequel K égale 1. Donc on a tous nos points qui sont placés sur le segment AB. Ensuite, petit 6, pour quelle valeur de K le point M est-il le symétrique D du point B par rapport à A ? Donc le symétrique, ça va être le point pour lequel le vecteur est complètement inversé. C'est le même, mais simplement il est inversé dans sa direction. Et donc ça va être le point pour lequel, si on fait glisser notre vecteur avec le coefficient K, et bien, lorsque l'on arrive à moins 1, on voit que notre vecteur est identique, mais simplement sa direction est opposée. Donc lorsque K est égal à moins 1, c'est le symétrique D du point B par rapport à A. Après question 7, on considère maintenant les points N, tels que BN est égal à H, H qui est toujours un coefficient, un paramètre, B, C, où H est un réel, où se situent tous les points N. Donc comme on l'avait vu, le point C, c'est le point qui est égal à la moitié de AB, donc on va replacer notre curseur avec K égale 0,5, et on voit que, quoi qu'il en soit, tous les points restent sur la droite AB. Puisque notre vecteur reste identique, le coefficient diffère, mais simplement les points restent sur cette droite AB. On peut faire varier notre curseur, et bien tous les points de N restent sur cette droite. Et on en a terminé avec notre exercice. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.